Alors maintenant on va parler hydrogène, le vent en poupe, l'hydrogène est perçu vraiment comme l'énergie future et à juste titre et on va le voir par la preuve, particulièrement dans le secteur de la mobilité. Alors les véhicules hydrogènes, des flottes de plus en plus importantes, encore faut-il qu'il y ait une infrastructure derrière et je pense notamment à ces stations de recharge à hydrogène. Alors pour en parler, qui mieux placé que Attaway, représenté aujourd'hui par Geoffroy Ville, Head of International Development. Geoffroy, bonjour, bienvenue. Donc Geoffroy Ville de la société Attaway. Je m'occupe d'une partie de l'activité commerciale au sein de la structure. Et à Attaway, on est concepteur et fabricant de stations de production et de distribution d'hydrogène pour alimenter tout type de véhicules, du très léger, en commençant par les vélos et en allant vers les véhicules lourds, les bus, en passant par les voitures. Et donc on a développé et on fabrique des stations qui permettent d'initier et d'accélérer la mobilité hydrogène dans les territoires, ce dont je vais vous parler là pendant les quelques minutes. Alors juste en introduction, on est une société en forte croissance. On est 40 personnes aujourd'hui, on grandit assez vite. On double également notre chiffre d'affaires à peu près tous les ans, ce qui témoigne du dynamisme du marché de la mobilité hydrogène. Et on a installé 25 stations hydrogène en France, ce qui représente à peu près 40% du parc installé des stations hydrogènes aujourd'hui en France. Alors ça, c'est une petite parenthèse, mais donc on est une PME basée à Chambéry, engagée dans le Made in France. Donc non seulement on conçoit et on produit nos stations en France, mais j'ai également fait l'exercice de regarder justement un petit peu la part de la valeur de nos stations qui provenaient de fournisseurs français. Et aujourd'hui, on a à peu près 80% de la valeur de chacune des stations qui sortent de nos ateliers, qui provient de fournisseurs de notre territoire. Ce qui témoigne de deux choses, d'un, de la dynamisme français de la filière hydrogène, et deux, de la richesse aussi des technologies qu'on a disponibles sur le territoire. Donc aujourd'hui, on a tout en tout cas pour industrialiser la France sur ces technologies de l'hydrogène. Alors, à Tsaoué, on est assez pragmatique et on développe des stations hydrogènes en fonction des usages et en fonction du déploiement des usages aujourd'hui sur le territoire. Quand on regarde un petit peu les usages, aujourd'hui en France, il y a globalement entre 400 et 450 véhicules légers qui fonctionnent à l'hydrogène et une vingtaine de véhicules lourds de bus. Donc, c'est le début, clairement, ce n'est pas beaucoup. Ça tend à se développer un petit peu chaque année, mais ça va mettre un petit peu de temps. Ça met un petit peu de temps parce que le temps que les véhicules arrivent sur le marché. Et donc, on a conçu différents types de stations pour répondre à différents besoins. Le premier besoin auquel on répond, c'est pour initier et amorcer les projets de mobilité hydrogène dans les territoires, mais également dans les entreprises. Donc, pour des personnes qui souhaitent goûter à l'hydrogène sans forcément mettre des millions d'euros et tester avec un, deux, trois, quatre véhicules, des petites flottes entre une et cinq voitures. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est un premier type de station qu'on a conçu et développé pour alimenter justement ces petites flottes de véhicules légers. On parle bien de véhicules légers pour amorcer la pompe. Donc, on parle de stations de démonstration qui souvent permettent justement d'amorcer et de permettre l'accélération, de trouver en tout cas des nouveaux usages pour derrière des projets de plus grande envergure qui viendraient à se développer soit dans les entreprises, soit dans les territoires. Et donc, c'est des stations qui sont assez compactes, qui demandent assez peu d'emprise au sol, qui produisent leur hydrogène sur site, qui peuvent s'intégrer dans des projets d'énergie renouvelable, dans des smart grids, etc. et qui permettent vraiment de raconter un petit peu toute l'histoire depuis la production d'hydrogène grâce à des énergies renouvelables ou à l'énergie verte du réseau jusqu'à la distribution d'hydrogène vert pour de la mobilité complètement verte à l'échelle des territoires et des entreprises. Le second type de station qu'on a développé, et que vous voyez là à l'écran, aujourd'hui, on parle de plus en plus de projets à l'échelle de territoires, de plus grands projets, des projets structurants. qui visent à développer une infrastructure à l'échelle de départements, à l'échelle de régions, et également, du coup, les usages, les différentes applications de mobilité à l'échelle de ces territoires. Et donc là, on a conçu des stations pour alimenter des flottes de plusieurs dizaines ou d'une centaine de véhicules légers, d'une petite dizaine aussi de véhicules lourds, que ce soit des bus ou des camions, par exemple, qui devraient arriver aussi dans les années à venir. Et on a conçu ces stations pour répondre à un besoin de nos clients qu'on voyait, où ils n'étaient pas sûrs des usages. Donc, on fait des stations qui sont évolutives. Dans une première phase, nos clients peuvent investir dans une station de base. Et dans un second temps, deux ans, trois ans ou quatre ans après, si ça fonctionne bien, si les usages prennent sur le territoire et qu'ils viennent à augmenter, globalement, on peut doubler la capacité de distribution et également de production d'hydrogène. Ce qui permet vraiment à nos clients de dérisquer les projets en investissant un petit peu moins en entrée. Et puis, si ça fonctionne bien, si la mayonnaise prend derrière, d'investir dans des équipements supplémentaires qu'on vient rajouter dans la station existante pour permettre de répondre à la croissance du nombre d'usages et de véhicules dans le cadre des projets. Et c'est également des stations qui fonctionnent assez bien. Celle que vous voyez à l'écran, c'est la première station du projet Zero Emission Valley, qui vise à déployer 20 stations hydrogène en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on va en déployer d'autres dans le cadre de ce projet et d'autres projets aussi menés par d'autres régions en France. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. On est assez pragmatique et encore une fois, on conçoit des produits pour répondre aux usages d'aujourd'hui et des années à venir. On a un positionnement qui est un petit peu décroché. On ne va pas forcément faire des stations de très grande capacité qui vont répondre à des usages qui viendront dans plusieurs années avec l'arrivée massive des véhicules sur le terrain. Aujourd'hui, notre positionnement, c'est vraiment de proposer à nos clients des stations qui leur permettent de se lancer tout de suite dans l'hydrogène et de répondre aux besoins des années à venir et croissant de leur territoire, de leurs entreprises et de leurs projets au sens là. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geoffroy, pour ce retour d'expérience et ses différentes solutions, effectivement. A très bientôt au Web Institute. De rien. Merci à vous. Merci.